Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabienne au micro du magicien. Aujourd'hui, un épisode update, l'épisode de la rentrée, un épisode chill. On va papoter ensemble justement de ce qui arrive de nouveau pour la rentrée, de comment j'ai passé l'été, quels sont les nouveaux projets pour cette fin de l'année avec Taramaga, pour le magicien, qu'est-ce qui va se passer, te tenir un petit peu au courant des news. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été, un épisode où je vais aussi partager mes tips pour la rentrée, comment je m'organise et comment j'utilise aussi les cartes pour m'aider ou pas. En tout cas, j'avais envie de repartir sur un épisode un petit peu plus personnel et surtout pour te parler de ce qui va se passer sur Taramaga et puis voilà, on y va. Donc un épisode en trois parties, comment j'ai passé mon été, qu'est-ce qui arrive après comme les updates pour Taramaga, qu'est-ce qui arrive en septembre comme novembre-décembre jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui arrive sur le magicien de nouveau, qu'est-ce qui reste et puis ensuite les petites activités que j'ai prévues pour la rentrée et un tirage que l'on va faire ensemble et que tu pourras faire aussi pour toi si tu le souhaites. Alors c'est parti, comment j'ai passé mon été ? Eh bien, j'ai passé l'été avec les membres du Tarot Beach Club, donc ce programme léger d'été que j'ai refait pour la deuxième année où je partage chaque semaine avec les membres du groupe une lettre, une lettre avec des activités à faire avec son tarot justement, des questions à se poser. On a cheminé à travers les arcades mineurs, à travers les questions des valets, des cavaliers, des reines, bref je t'en ai parlé. J'ai adoré faire ce programme, vraiment c'était simple, léger, les personnes qui sont venues sur le live, les lives des pleines lunes et des nouvelles lunes étaient ravis, on a passé de bons moments ensemble. Franchement, voilà, je suis très contente de ce programme et franchement j'ai envie de faire, de proposer peut-être quelque chose de similaire, peut-être pas de suite, mais en tout cas de préparer comme ça un groupe un peu léger comme le Tarot Beach Club qui pourrait peut-être être là plus longtemps, plus longtemps dans l'année. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as une idée là-dessus, si tu as participé au Tarot Beach Club, que tu auras envie que ça continue et que je propose des choses comme ça, des groupes un petit peu plus légers que les formations, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Puis j'ai passé l'été à préparer justement l'ouverture de ma formation, la formation au Tarot de coaching, celle que j'ouvre chaque année une fois par an en septembre, avec cette année quatre groupes, trois groupes normaux et un groupe plus spécialisé pour accompagner des personnes qui sont intéressées à mettre le Tarot dans leur vie professionnelle. Je l'ai appelé le groupe Tarot Pro. Si tu le cherches sur mon site, tu ne le trouveras pas. C'est un groupe que j'ai ouvert à des personnes de la liste d'attente et des personnes qui ont passé un entretien avec moi, enfin en tout cas avec qui j'ai discuté pour être sûre qu'elles soient sur le bon groupe, qu'elles soient prêtes à démarrer l'activité puisque pendant six mois je vais coacher ce groupe-là à vraiment démarrer leur activité ou si elles ont déjà démarré leur activité la faire décoller. Donc vraiment j'ai envie d'avoir dans ce groupe des personnes motivées pour travailler pendant six mois sur ce domaine-là et peut-être un petit peu moins sur la pratique du Tarot puisque elles sont censées avoir déjà une bonne base, une bonne pratique puisqu'elles désirent se lancer dans leur activité. C'est un groupe test. J'ai déjà sur les six personnes qui, sur les six personnes que je prends dans ce groupe puisque ce sera un tout petit groupe, j'ai déjà trois personnes inscrites donc il va me rester trois places. Si tu es intéressé par ce groupe Tarot Pro et démarré avec moi en septembre sur six mois, eh bien n'hésite pas pareil à m'envoyer un message privé sur Instagram, à m'envoyer un mail et puis on prendra contact pour savoir si ce groupe est pour toi. Sinon, les trois autres groupes, c'est la formation classique. C'est ouvert aussi à des personnes qui veulent s'installer mais qui n'ont pas forcément envie de travailler sur le secteur entrepreneuriat mais vraiment sur leur Tarot, parfaire leur technique, avoir leur propre justement protocole, avoir confiance, être autonome. Moi c'est vraiment ce qui, les mots que j'emploie pour désigner ma formation, c'est vraiment ça que mes élèves, au bout des six mois, soient libres, autonomes et soient prêtes et prêts à tirer les cartes pour autrui ou être à l'aise avec une pratique personnelle. Donc si la formation s'intéresse encore une fois, n'hésite pas à aller sur le site taramaga.podia ou taramaga.com. De toute façon, je mettrai les liens en barre de description de cet épisode mais là n'est pas la question. Ce n'est pas le sujet vraiment de cet épisode mais je te raconte ce que je fais dans ma vie d'entrepreneur avec le Tarot et là, c'est vraiment un point important de mon année puisque c'est l'année où les inscriptions sur cette formation se font. Donc là, je suis en ce moment en train de travailler sur la mise en place. Je vais commencer à filmer les premières vidéos justement puisque le premier module arrive le 1er septembre avec toutes les arcades majeures en mode tarot coaching justement. Puis, ce qui arrive au mois de septembre aussi, si tu suis et si tu suis mon activité depuis longtemps, tu le sais, c'est le Tarot Festival. Le Tarot Festival arrive le dernier week-end de septembre. Donc bon, on est un peu plus tranquille que l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était mi-septembre, c'est arrivé très très vite avec la rentrée. J'avoue que ça a été un peu intense. Mais là, c'est revenu dernier week-end de septembre. Donc, j'ai tout septembre pour préparer la logistique, pour que tout soit prêt pour vous accueillir au festival. Cet été, qu'est-ce que j'ai fait pour le festival ? Eh bien, on a continué un petit peu la com sur les réseaux. J'avoue qu'on a fait une grosse pause sur le site du Tarot Festival. Je vais compléter, on va s'y remettre. Et puis, on a fait des flyers et des programmes qu'on a distribués, qu'on a commencé à distribuer dans le local, sur la région de Lectours, la région du Gers et Toulouse, Bordeaux, Agen. Bref, on a commencé à diffuser en local les flyers. Je suis allée au salon de Frégeville fin juillet. Donc là, j'ai beaucoup parlé du festival, j'ai beaucoup donné de flyers. Puis, j'ai donné aussi des flyers pour les personnes qui étaient présentes, comme Mélanie Piado, comme Dimitri Odimi, comme les shops de Merlane, puisque c'était leur salon, et d'autres personnes. Et puis, Fanny Caldin aussi, que j'ai retrouvées là-bas, qui sont des intervenants du festival. Donc, je leur ai donné aussi des flyers pour qu'ils puissent faire la promotion du festival. J'ai passé un super week-end. Il faisait très très chaud, mais c'était vraiment très chouette de rencontrer ces personnes en direct. Voilà. Bon. Préparer le festival, ça a été aussi toujours, c'est un petit peu le sujet de mon été, depuis maintenant 2018, que je prépare le festival tous les étés pour que ce soit prêt en septembre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Donc, la formation, OK. Le festival, je t'en ai parlé. OK. Au mois d'octobre, juste après le festival, je pense que je vais faire une petite pause. Je vais m'accorder du temps. Déjà, je pars en vacances fin du mois d'octobre. Et je pars dix jours. Et je veux mettre le mois d'octobre vraiment sur la création, m'occuper de la création de projets en cours d'édition que j'ai un peu mis sur pause au printemps parce que je n'avais pas le temps de m'y plonger. Là, vraiment, je veux reprendre ce projet. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais parce que tout n'est pas fini et je ne veux pas en parler si vraiment ça ne voit pas le jour ou si je n'arrive pas à le faire tel que j'ai envie de le faire. Mais voilà, c'est un projet que j'ai envie de faire avancer au mois d'octobre. Et puis, en novembre arrive, comme l'année dernière, le Tarot Bootcamp. Il y a aussi beaucoup de préparation pour cet événement, Tarot Bootcamp. Donc, bundle de formation. J'ai pratiquement tous les formateurs qui sont déjà en ligne et en lice pour préparer tout ça. On en reparlera bien sûr. Qu'est-ce qui se passera aussi sur Taramaga pendant cet automne ? Il y aura les masterclass mensuelles qui vont reprendre. D'ailleurs, il y en a une gratuite le 27 août pour préparer une rentrée bien alignée avec ses cartes. Donc, si tu veux et si tu n'es pas inscrit, rejoins la masterclass du 27 août. Elle est gratuite celle-ci. C'est deux fois par an en général. Pour les rentrées, je fais une masterclass gratuite, celle de janvier et celle de septembre. Et puis, voilà, on part sur des petits programmes, des petites choses légères, peut-être, qui sortiront là cet automne. Une autre formation qui arrive avec un autre formateur, une autre formatrice plutôt, qui complétera l'offre de Taramaga. Voilà. Puis, les offres qui sortiront avec le Bootcamp aussi. Donc, voilà, des petites choses qui vont arriver à l'automne. Et tout ça, ça demande la préparation. Et je clôture avec cette liste-là les projets de Taramaga pour cette année. J'ai déjà bien à faire avec ceux-là. Et je ne veux pas trop m'en mettre. J'ai tendance à mettre beaucoup de choses. Donc, il n'y aura pas vraiment d'autres projets. Un mois de décembre que je veux aussi assez calme, à part pour la boutique. Puisque, bien sûr, j'ai mon agenda et la boutique en ligne. Donc là, je vais essayer de faire pas mal de petites animations justement autour de Noël et autour de Magus. Et puis après, ça sera 2025. Donc là, on reparlera plus tard des projets qui arrivent pour 2025. Je viens de te faire... Je viens de te raconter un petit peu ma vie avec tout ce qui se passe sur Taramaga, dans mon entreprise, comment je gère un petit peu tout ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'épisode de la rentrée. Et à la rentrée, le mois de septembre, il reste septembre, octobre, novembre, décembre, quatre mois avant la fin de l'année. En général, c'est pas vraiment le moment de lancer de nouveaux gros projets, mais plutôt de terminer ceux qui sont en cours. Et c'est un moment, en tout cas le mois de septembre, où on se pose, où on récolte ce qu'on a avancé pendant l'année, pendant cette période, justement, lumineuse, cette période claire, la période où le soleil est présent, où on peut travailler tard le soir, où on peut justement avancer des projets créatifs. Là, on va petit à petit, à partir de septembre, rentrer dans une période un petit peu plus introspective. Et le mois de septembre, avec... Aujourd'hui, on est le 22 août. Le mois de septembre commence avec cette saison de la Vierge, du signe de la Vierge qui débute aujourd'hui. La Vierge, c'est un signe qui nous parle d'organisation, qui nous parle de mettre ses idées en place, de ranger un petit peu, de faire du tri et d'être... de se réorganiser. Et je trouve que c'est une saison hyper... hyper douce. Moi, j'adore cette rentrée. J'adore les rentrées en général. J'adore cette période fin août, début septembre. C'est souvent des moments plus tranquilles, plus doux, où je peux me poser. On peut aller dehors sans craindre la chaleur, sans craindre trop les orages, sans craindre... Voilà, il y a la fraîcheur du soir qui nous permet de ressortir un petit peu les pulls. Et je trouve que c'est bien agréable de profiter de ce moment-là, justement, pour prendre du temps pour réorganiser cette fin de l'année, pour ranger le bazar qu'on a un petit peu mis. Je suppose que tu vois très bien de quoi je veux parler. Pour continuer cet épisode, donc, de cet épisode de la rentrée, je voulais te parler des activités que j'aime faire, justement, lors de cette rentrée, lors de ce mois de septembre. Et puis ensuite, je te parlerai des nouveautés, du magicien, qu'est-ce qui va arriver de nouveau ? J'ai envie de changer un petit peu des choses. Je ne suis pas encore tout à fait calée, mais je t'en parle juste à la fin de cet épisode. Donc, c'est la saison de la Vierge. Les activités de la rentrée, c'est mettre de l'ordre, s'organiser, ranger. On vient d'en parler. OK. Qu'est-ce que moi j'ai fait ? Qu'est-ce que moi je fais là, en ce moment ? Ces activités où je sens qu'il y a cette saison de la Vierge, il y a ce signe de la Vierge, il y a cette rentrée, cette énergie de la rentrée qui est là. J'ai, par exemple, été acheter des feuilles pour mon imprimante dans un magasin qui vend des choses pour les bureaux. Et je me suis acheté des fiches bristoles avec un petit classeur, des fiches bristoles perforées, car je me suis dit, je vais faire une fiche par élève qui s'inscrit à la formation pour pouvoir suivre les questions, les sujets, pour pouvoir me rappeler des choses qui ont été dites au fur et à mesure des lives, puisque ma formation, c'est 10 lives de pratique de 2 heures. Donc, des fois, comme j'ai beaucoup d'élèves qui rentrent en même temps dans la formation, là j'ai trois groupes de 8, donc c'est beaucoup d'élèves. Et pour me rappeler justement de chaque groupe, de chaque personne, faire une fiche, je ne sais pas quoi vous dire différemment. Mais ça, c'est vraiment très, très rentrée Vierge, ça ne me ressemble pas, je ne suis pas d'une organisation très terrienne, justement. Je suis des fois un petit peu, je ne suis plus feu dans mon énergie, donc c'est vrai que c'est une organisation. Je ne m'organise pas vraiment, je ne suis pas la personne, vous voyez, qui fait des beaux cahiers quand elle était à l'école, etc. Mais là, écoutez, j'ai eu envie d'acheter ce classeur, ces fiches, et j'ai envie d'avoir, que ce soit bien clair, que je puisse avoir les fiches de toutes mes élèves juste avant les cours pour pouvoir revenir dessus. Bon, bref, ça c'est une activité totalement Vierge. Acheter des nouveaux cahiers, acheter un nouvel agenda. Moi, j'ai co-débuté un nouveau Magus, j'ai pris, je voulais un nouvel agenda, puisque mon agenda fait souvent septembre-septembre, et là, j'arrivais à la fin de l'agenda de l'année dernière, et je me suis dit, mais un agenda, tu en as fait un, donc j'ai ouvert un nouveau Magus, et puis j'en ai fait mon agenda, mon agenda, mon vrai agenda. C'est un agenda perpétuel, il peut tout à fait servir d'agenda, donc j'ai noté toutes les semaines, les jours, les mois, les années, à partir là de début août. Et voilà, c'est parti pour ce nouvel agenda. Je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir pensé à ouvrir un Magus pour faire mon agenda, je suis très heureuse d'être accompagnée par lui et par son énergie pendant toute cette année jusqu'à l'année prochaine. Qu'est-ce que je vais faire aussi ? Je vais ranger, trier. Bon, moi, j'ai commencé des travaux un petit peu chez moi, donc c'est sûr qu'il faut que je vide toutes mes étagères, et notamment ma bibliothèque, les livres triés, ce qui n'est plus dans l'air du temps, j'allais dire, dans ce qui m'intéresse. Il y a plein peut-être de livres qui ne m'intéressent plus, des sujets qui ne m'intéressent plus, des sujets, des anciens livres sur mon ancien travail, puisque avant d'être tarologue, j'étais aussi peintre décoratrice, et puis après j'ai fait les marchés. Donc vous voyez, j'ai aussi fait beaucoup de créations, donc j'ai beaucoup de choses à trier, et je pense que je vais le faire. Là, je vais en profiter de ce mois de septembre, fin août, début septembre pour le faire. Bien ranger aussi mon jardin, nettoyer. Et il y a mon neveu qui va venir m'aider à couper ce qui doit être coupé, bien aéré, j'ai vraiment envie de ranger, récolter, trier, donc trier mes jeux aussi. Puisqu'au Tarot Festival, sans doute je vendrai mes jeux d'occasion à ce moment-là. Je vous en reparlerai, parce qu'il y aura les puces du festival le dimanche matin, mais ça je vous en reparlera dans un autre épisode, ou bien carrément, je vous en parlerai dans une newsletter. Et puis aussi, ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, c'est organiser les dernières vacances. Moi, j'aime bien partir en vacances en septembre, et là je vais partir en vacances en octobre, mais planifier des moments où je vais repartir, partir en vacances, vraiment. Pour moi, c'est partir de chez moi, tout couper et prendre du temps pour moi. J'aimerais beaucoup aussi prendre le temps cet automne pour monter à Paris, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Paris, visiter des expos, profiter de ma sœur, et puis profiter pour aller voir des boutiques, justement, ésotériques, pour rencontrer du monde, pourquoi pas faire une petite rencontre avec aussi Emmanuel. Bref, il y a plein de choses comme ça que j'aimerais mettre en place. Et puis, voilà, mettre en place aussi une nouvelle routine, une nouvelle routine sportive. Il faut que je me remette à tout prix à faire de l'activité physique hors du yoga, justement, puisque c'est principalement le yoga et la marche, mes activités, mais là j'ai envie d'aller plus loin, de me remuscler, puisque j'ai passé beaucoup de temps depuis un an à travailler derrière mon ordinateur. Et là, je sens que mon corps réclame autre chose. Donc, voilà, nouvelle routine sportive, disons en tout cas physique pour moi. Voilà, c'est un petit peu mes activités de la rentrée, en tout cas ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis, j'ai eu envie, je t'en ai parlé, de faire un tirage pour cette rentrée et de faire le tirage, un tirage début de mois, puisqu'on va arriver début septembre. L'épisode sort 23 août, mais voilà, tu pourras l'écouter un peu plus tard. En tout cas, commencer à peut-être faire ce tirage pour la rentrée, disons en général. Et ce tirage, c'est le tirage du début du mois. Et c'est un tirage de tarot de coaching. C'est un tirage qui permet de revenir à toi. Pour moi, le tarot de coaching, c'est vraiment un tarot qui nous permet de revenir à soi, de revenir à nos projets, à nos buts, à notre objectif, à ce que tu as envie de créer dans ta vie, à ce que tu as envie de mettre comme, même si c'est projeter des vacances, par exemple. Tu vois, des fois, on ne s'accorde pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre, comment on va planifier justement ces trois prochains mois jusqu'à Noël, puisque bon, décembre, c'est toujours un peu spécial, mais qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ces trois prochains mois ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et de pouvoir commencer à le planifier, à ouvrir ton agenda et te dire, OK, de quoi j'ai besoin ou quand est-ce que je vais le faire et organiser pour passer à l'action ? Ça, c'est le tarot de coaching. Donc, ce tirage de tarot au début de mois, c'est quel projet ou partie de mois a besoin de moi, de moi-même, a besoin d'énergie pour grandir ce mois-ci ? Donc, ça peut t'aider, cette carte-là. On va voir comment moi, je l'interprète. Comme ça, tu vas pouvoir le faire pour toi-même. Quelle partie ou projet, quelle partie de moi ou quel projet a besoin de temps, d'énergie pour grandir ce mois-ci ? La deuxième carte, c'est qu'est-ce que j'ai intégré, appris sur la période précédente ? Donc, ou le mois dernier, si tu fais un tirage tous les mois, ou sur les quelques derniers jours, quelques derniers mois. Qu'est-ce que j'ai appris durant la période précédente ? Bien sûr, cette carte, tu vas l'interpréter en disant qu'est-ce que j'ai appris qui va pouvoir m'aider justement sur mon projet actuel. Et ce sur quoi je vais pouvoir compter ce mois-ci, l'énergie sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour avancer, pour entrer en action et pour avancer sur ce nouveau projet ou sur cette partie de moi qui a besoin d'énergie pour grandir. Donc, j'ai fait ce tirage pour moi-même. J'ai tiré avec le anima mundi tarot, donc trois cartes. Je l'ai repris, j'ai eu envie. C'est vraiment un tarot qui reflète bien l'énergie de l'automne et je l'aime beaucoup. Et j'ai tiré ma carte préférée dans quel projet ou quelle partie de moi a besoin d'énergie pour grandir ce mois-ci. J'ai tiré l'arcane de la force. J'aime beaucoup cet arcane. D'ailleurs, c'est une photo que tu vas retrouver un petit peu partout sur mon site. Et donc, effectivement, ce mois-ci, j'ai besoin de faire grandir. Pour moi, ça représente cette idée d'organisation, de faire grandir des choses que j'ai pensées, des projets que j'ai mis et que j'ai conceptualisés et que j'ai besoin d'énergie et de force pour le faire grandir, ce projet. Par exemple, je pense à la conception de petites vidéos, de petites capsules pour apporter du contenu sur mes réseaux, sur Instagram. J'amène du contenu sur le podcast, mais j'ai envie de créer d'autres contenus, des petites vidéos pour faire des reels sur Instagram. J'ai plein d'idées pour ça et je ne prends pas le temps de le faire. Et ça, j'ai besoin d'énergie, de force, de m'y mettre, d'avoir confiance aussi, de maîtriser peut-être certaines techniques. Et donc, pour ça, c'est ce que cet arcane vient me rappeler. Au mois de septembre, prends le temps de travailler sur la communication sur les réseaux. Qu'est-ce qui a été... La leçon que j'ai apprise de la période précédente, c'était l'étoile. J'ai appris à me faire confiance. La leçon, c'est que j'ai travaillé justement sur cet arcane de l'étoile, d'être à ma place, d'être à ma juste place, d'oser prendre la parole, d'oser communiquer. En 2024, mon mot, c'est vraiment communiquer, arriver à transmettre mes idées, ce que je comprends du tarot et vous vous amenez des... Voilà, sur le Tarot Beach Club, par exemple, j'ai amené ce qui faisait partie de moi. Oser être moi et vous amener du contenu, pas qui serait... Pas sur lequel je me serais vraiment inspirée de telle chose, de telle chose, de tel livre. Pas me dire que ce sont les autres qui ont la matière, mais que moi, je peux aussi créer de la matière sur ma propre pratique. Puisque ce que je vous enseigne dans ma formation, c'est d'être libre et autonome, et confiant avec votre tarot, que je me l'applique à moi-même, en tout cas par rapport à ma communication. Et donc ça, c'est pour moi, c'est dans l'arcane de l'étoile, c'est dans cette carte-là, c'est ce que j'ai compris, appris, que je pouvais être moi-même, que je pouvais prendre la parole et qu'il n'y avait pas de problème à ça. Et puis, qu'est-ce que... La troisième carte de ce tirage, sur quoi je vais pouvoir compter ce mois-ci, et bien sûr, le 8 de coupe, donc cette arcane qui nous parle d'introspection, cette entrée dans quelque chose de plus stable au niveau émotionnel aussi, puisque c'est un 8, le 8 de coupe, c'est double 4. Donc voilà, quand on connaît le 4 de coupe, c'est vraiment ce dit de se poser, de se poser, de se calmer, peut-être de moins avoir peur justement de m'exprimer, de prendre la parole et de faire ce contenu tel que moi, je souhaite vous le transmettre. Ce 8 de coupe, il peut me parler aussi d'intuition, de prendre vraiment le temps de rien et de ressentir quand justement j'aurai le flot, voilà, de ressentir le flot de création et de me laisser porter par ça, de ne pas me forcer à me dire, bon, peut-être le jour, il faut que tu crées tes posts, il faut que tu crées tes vidéos, etc. Parce que ça, je sais que ça ne fonctionne pas chez moi, mais qu'en tout cas, ça doit être quand même maîtrisé et que ce 8 de coupe me parle de faire ce chemin vers moi-même pour pouvoir exprimer ce que je veux partager autour des cartes et du tarot de coaching sur mes réseaux. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser ce tirage à 3 cartes que moi je trouve chouette en début de mois et là en début de nouvelles périodes notamment et ça peut t'aider à revenir à toi tout simplement, à revenir à toi pour encore une fois mettre ce qui est important pour toi dans ta vie et je trouve que les cartes sont vraiment un bel outil pour ça. Et maintenant, comme je te l'ai promis, on va terminer cet épisode qui fait déjà 27 minutes avec justement les nouveautés, les nouveautés qui t'attendent sur ce podcast ou pas d'ailleurs parce qu'il y a des choses qui vont rester complètement comme ça allait. Alors ça, c'est un projet que j'ai depuis pendant 6 mois, tu vois, ça fait partie des projets que je procrastine, c'est de refaire mon introduction que je trouve trop longue, beaucoup trop de musique. On en a discuté avec Gilles du coup, qui est une personne qui m'aide à monter, qui a créé justement l'introduction, qui a créé la musique quand j'ai débuté le podcast. Et voilà, lui aussi trouve qu'il y a beaucoup trop de musique dans cette intro et que c'est allé trop longue, beaucoup trop de mots aussi. Donc, j'ai envie de réenregistrer cette introduction de façon plus légère et puis sur la même musique, ça sera la même musique, mais qu'il va monter quelque chose de plus léger. et puis j'ai un nouveau micro et c'est vrai que c'est pas du tout le même son puisque j'ai enregistré cette introduction au tout début du podcast avec mon micro enregistreur portatif Sony et qui, voilà, il y a un son un petit peu plus métallique dans ma voix. Et c'est pas du tout la même voix qui est maintenant sur le podcast, donc voilà, il faut réunifier tout ça. Donc nouvelle introduction, ça c'est sûr, nouvelle intro, nouvelle outro. Les épisodes du vendredi restent le vendredi, quatre épisodes par mois, ça, ça ne change pas. La chronique d'Emmanuel une fois par mois, ça ne change pas non plus, a priori. Emmanuel est toujours OK, toujours ravi de créer ces épisodes et je la remercie encore puisque c'est vraiment beaucoup de travail, de recherche qu'elle nous propose. Et puis derrière, nous allons... Je vais arrêter les interviews du lundi telles qu'elles étaient déjà programmées, c'est-à-dire je faisais deux interviews pendant plus d'un an. J'ai fait deux interviews le lundi d'autres tarologues, d'autres personnes qui, dans le monde du tarot, qui nous parlaient de leurs pratiques, de comment elles avaient découvert le tarot, quelles étaient leurs pratiques personnelles et de nous partager un tip et voilà, quelque chose à nous partager. Et des fois, j'étais un petit peu restreint du coup dans les discussions que je pouvais avoir puisque j'avais ce protocole et ce modèle d'interview que je faisais pour tous. et j'ai envie d'aller chercher d'autres sujets finalement, d'autres sujets d'interview que de la pratique simple, que ces questions-là. J'ai envie d'ouvrir peut-être mes interviews à d'autres questions et notamment, j'ai aussi envie de vous proposer du contenu sur la création, la créativité et les jeux de tarot. Et pourquoi pas faire des présentations, alors des présentations à l'oral, pourquoi pas, ça peut essayer de nouveaux jeux ou d'inviter justement des créateurs de jeux et de nous parler de leurs nouveautés ou de livres ou de, je ne sais pas, ou de formation ou de workbook. Enfin voilà, des gens qui créent avec le tarot et qui viendraient partager leur processus, leur nouveauté. Et puis on parlerait comme ça de jeux, ça me permettrait de revenir à vous parler aussi de jeux parce que j'en parle vraiment pas souvent. Je ne fais pas de vidéos non plus, de présentations de jeux. Et pourtant j'adore ça, j'adore découvrir de nouveaux jeux. J'ai vendu des jeux sur les marchés, donc c'est vrai que je me suis longtemps intéressée. J'ai longtemps regardé aussi des reviews pour connaître les jeux avant de les présenter à mes clients. Mais ça, ça me manque un peu justement d'acheter des nouveaux jeux, de les découvrir, de vous en parler et d'inviter aussi des gens, des créateurs, parce que ça c'est pour moi, je trouve, super passionnant. Et donc voilà, j'ai envie de tourner ces interviews. Et d'ailleurs, vendredi prochain, on commence avec l'interview de Mélanie Pilliadeau que vous rencontrerez au festival, pour ceux qui ont la chance de venir au festival. Puis au mois de septembre, arrive l'interview d'Isabelle Nadolny et d'Emmanuel. Donc un interview à deux voix pour la sortie du Tarot Minchiaté. Et ça, vraiment, voilà, c'est ce genre d'épisode que j'ai envie de faire dans les interviews. Et puis peut-être d'autres sujets, aborder d'autres sujets. Il y avait des personnes plus pointues sur des sujets que moi, je ne connais pas. Peut-être aussi sur la numérologie, parler de plein de choses ou d'astrologie. Enfin voilà, d'accueillir des gens, d'ouvrir sur des thèmes. Peut-être aussi sur la santé mentale, sur la psychologie. Dites-moi si vous avez des thèmes où vous voudriez que j'invite des personnes. Et j'aimerais bien faire des interviews et ouvrir aussi ces interviews à d'autres pratiques. Voilà un petit peu ce qui pourrait changer avec des capsules présentation de jeux et puis des interviews un petit peu différentes. Et puis je dois conclure cet épisode avec quand même la grande nouvelle qui m'a fait tellement plaisir. On est passé avec Le Magicien, avec ce podcast, à 50 000 écoutes. Et donc même là, aujourd'hui, je pense qu'on est à 51 000 écoutes. avec les deux épisodes sur l'histoire de la Golden Down d'Emmanuel Higère qui a beaucoup, beaucoup plu. Et donc je suis ravie de vous remercier pour votre confiance, d'être toujours présent sur le podcast, des messages que vous nous envoyez, des retours que l'on a sur Instagram. Et puis à des personnes aussi qui me contactent pour me dire qu'ils ont découvert le podcast et qu'ils voudraient mieux nous connaître, venir au festival, etc. Donc écoutez, je suis ravie et 50 000 merci à vous. Sans vous et sans vos écoutes, c'est sûr que faire un épisode par semaine, interviewer des gens, chercher, prendre des rendez-vous, faire les montages, payer la plateforme de diffusion, etc. Faire les vignettes, aller voir sur YouTube, que tous les liens soient en place. Bref, je vous passe la technique. C'est pas mal d'heures de travail ce podcast et j'en suis très fière. Et j'ai bien envie de continuer. Et donc le fait de recevoir des encouragements de votre part, ça nous porte à continuer à faire ces épisodes, à continuer à partager le tarot, à vous donner ce contenu et puis à vous le proposer en tout cas. Et puis voilà, donc 50 000 merci. Le podcast continue plus que jamais avec de la nouveauté. Et puis aussi, on reste un peu sur le même thème. C'est un podcast sur le tarot. C'est un podcast sur les cartes. C'est le podcast de Taramaga. Et donc, c'est deux tarots qu'on parlera encore longtemps, je l'espère. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle rentrée à tous et à toutes. Portez-vous bien. À très vite. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501